C'est encore du bien en tournant voir Dolorès, Mazzola et Jean-Louis Amis à Montélimar dans cette si belle boutique. Regardez comme c'est beau, regardez les mamans qui vont être heureuses en recevant d'aussi beaux bouquets. Regardez Alain, cette composition, c'est moi qui l'ai fait. Enfin, presque. Il faut quelques années Jean-Louis pour arriver à faire une merveille pareille. Ça paraît simple. Non, ça ne paraît pas simple. Je ne voudrais quand même pas dénigrer la profession. Mais un fleuriste, un bon fleuriste, combien de temps pour en former un ? Un bon fleuriste, donc l'école de formation, on va parler déjà. Oui, l'école de formation. Donc il y a le CAP, il y a le CAP 2 ans, BP 2 ans et Breuven maîtrise 2 ans. Donc déjà 6 ans d'études et ensuite ils font un peu d'expérience. On va dire un bon fleuriste une dizaine d'années pour arriver à avoir un niveau pour pouvoir se permettre de faire peut-être un concours de championnat de France ou de meilleure vie de France. Ah oui, tout de suite l'excellence. Parce que fleuriste, ce n'est pas marchand de fleurs. Alors, on est d'accord, il y a quand même toute cette notion de créativité. Tout à fait. C'est un petit peu 90% du métier ou 50% du métier ? On va dire qu'il faut être technicien quand même. Oui, voilà. Il y a la créativité, mais si on a une bonne technique, on peut développer la créativité. Si on est créatif et qu'on n'a pas la technique, on peut être limité. D'accord. Ah bon, alors moi je suis un petit peu limitée pour commencer, mais je vais prendre mon premier cours. On va dire que c'est ma reconversion. On va dire ça après la télé. Donc en parlant de reconversion, justement, on va parler de reconversion en formation. Maintenant, il existe. Si vous voulez vous recycler, on peut tout à fait faire une formation sur 7-8 mois dans une école et passer un CAP. Bon, on va voir si à l'issue de cette expérience, vous allez me prendre. C'est le test. Donc on va le faire ensemble. Donc là, on va travailler l'hortensia. L'hortensia. Donc on va faire quelque chose d'un peu contemporain avec des fleurs traditionnelles. Hortensia, pivoine, bien sûr, puisqu'on en parle. Les fameuses pivoines dont on parlait tout à l'heure. Pivoine et puis on travaille dans les fourpres, dans les roses et dans les fuchsias. Ah, c'est des couleurs que j'aime bien. Eh bien, super. Ça ira bien avec votre fuchsia. Donc là, en fait, on va couper cette hortensia très court. On va couper ces quatre heures parce que c'est très court comme ça. Je vous laisse faire. Il faut travailler un petit peu. Très court. Ah bah oui, un petit peu. Vous le coupez là. Là ? Ah, ici. Un peu plus haut. Un peu plus haut, là. Attention aux doigts. Voilà. Alors moi, je vais faire le dernier petit coup pour aller plus vite. On coupe en biseau comme ça, ça va voir mieux. Vous ne confiez pas le nom. Non, non. Pas tout de suite. On va attendre un peu. C'est un peu court. Non, non, c'est pas un peu court. C'est bien parce que vous allez le rentrer dedans. D'accord. Vous allez rentrer. Il faut qu'il rentre dedans, en fait. Il va rentrer dans le vase. Clairement. Et oui, parce qu'on va se servir de blocage. Voyez ? On va pouvoir travailler en blocage après. Je comprends. Alors, c'est ce qu'on disait. Vous n'êtes pas un fleuriste conventionnel. Vous avez un petit peu votre pâte créative. Parce que ça, moi, je n'ai jamais vu. Disons qu'on appelle ça des techniques alternatives où ça permet de ne pas travailler la mousse. D'accord. La mousse qui retient l'humidité. Tout à fait. Et qui permet à faire de... Voilà. Donc là-dedans, dans cette composition, là, il y a de la mousse. D'accord. Et on est obligé. Donc là, il n'y en aura pas. Et c'est bien. On va travailler en blocage. Alors, allons-y. Moi, je mets ça. Tac, 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 tac. Voilà. Je bloque. D'accord. Et je mets dedans. Donc ça fait un effet déco, quand même, dans le vase. Oui. Ça vous fait un effet tout à fait déco. Oui. Et ensuite, on va travailler les petits bâtons que je vous ai coupés. D'accord. C'est quoi, ça ? C'est du... Bon, alors, ça, c'est la déco. C'est la déco. C'est la déco. Il y a deux variétés de bâtons. Donc, vous allez prendre les petits bâtons. D'accord. Voilà. Vous les enfoncez tout en bas. D'accord. Droit. Sans abîmer. Voilà. Essayez de... Sans abîmer. Voilà. Voilà. Vous en avez plein, là, je vous ai pris... Oui, oui, pardon. Je vous ai pris les vôtres. Voilà. Si vous piquez les miens, ça ne va pas faire. Tenez, je vous le rends. Merci. Ah. Donc, moi, j'écarte un petit peu avec le doigt l'hortensia pour ne pas trop l'abîmer. Eh oui. J'enfonce dedans. On va voir à la fin du... Tout à fait. C'est pas grave. Ça va partir un peu dans tous les sens. C'est le but. Ah. Un petit peu d'originalité, de créativité. D'accord. Même si ça part en biais, c'est pas très gênant. Alors, si ça tient pas bien, peut-être le coincer un peu plus à l'endroit où il y a un peu plus de... Eh oui. Voilà. C'est pas grave. Je comprends. On est vraiment sur du... Ensuite, vous allez pouvoir travailler, pardon, les petites baguettes. D'accord. Plus petites. Regardez, moi, j'ai mis des... Là, c'est pareil. Là, vous les tournez, vous les tournez, ils vont rentrer dedans. Hop. Oups. Attendez, je vais changer. Voilà. Alors, vous faites comme ça, vous rentrez et vous tournez comme ça. Ça, ça va rentrer. Oui, mais ça rentre pas, là-dedans. Vous avez vu, hein. Regardez, regardez ça. Voilà. Regardez déjà. Regardez. C'est pas un bouquet rond, ça ? Ah, non. Alors, le bouquet rond, ça revient quand même. Le bouquet rond revient parce qu'on travaille les couleurs. Et bon, dans une période un peu compliquée économiquement, les gens reviennent sur le traditionnel. C'est rassurant ? C'est rassurant. Le traditionnel est rassurant. Par contre, on est en train de revenir à quelque chose d'un peu plus moderne. Et donc, ça, c'est un peu plus graphique. Un peu plus graphique. Bien. D'accord. Ça y est. Ah, oui, ça commence à rentrer. Vous avez quelques mots intéressants, hein. Bon. Alors, Jean-Louis, je peux vous dire ? Vous voyez, là, déjà, vous avez comme une sculpture, déjà. Regardez. Ça pourrait être sur un buffet. C'est magnifique, déjà. La vôtre est quand même bien plus belle. J'ai suivi vos conseils. Non, non, pas du tout. Alors, on va voir. On va voir. Il nous reste une petite séquence pour terminer ce beau bouquet et puis bénéficier de vos conseils. Alain, vous avez vu, je me débrouille pas mal, mais je pense qu'il va falloir encore quelques cours. Moi, je vous avais dit, vous êtes trop modeste, Dolorès. Vous vous débrouillez très bien. Je pense que Jean-Louis a vous embauché et puis on ne vous verra plus. On en revenait quand même.